Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la secte Homme, qui est aussi surnommée la secte de la vérité suprême, qui est originaire du Japon et également implantée en Russie, et qui est notamment célèbre pour être à l'origine de l'attaque terroriste du métro de Tokyo. Si jamais vous n'avez pas vu l'épisode que je vous avais fait sur les sectes, je vous l'affiche juste ici, et je vous conseille peut-être d'aller le regarder en premier, parce que ça vous expliquera bien comment fonctionne une secte. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et maintenant que vous êtes prêts, c'est parti ! Shoko Asahara, de son vrai nom Chizuo Matsumoto, est né le 2 mars 1955 dans une famille nombreuse et très pauvre de la province japonaise. Atteint d'un glaucome infantile, il est né aveugle de l'œil gauche et malvoyant de l'œil droit, il a donc été scolarisé dans une école pour enfants aveugles, et de plusieurs anecdotes qui ont été rapportées, c'était plutôt quelqu'un qui se comportait mal avec ses camarades, c'était ce qu'on appelle un boulet, donc un harceleur. Diplômé en 1977, il s'est formé à l'acupuncture et à la médecine chinoise, et en 1978, il s'est marié avec une femme, avec laquelle il aura deux filles. C'est à cette période qu'il s'est intéressé aux médecines alternatives, et il s'est vraiment beaucoup documenté sur tout un tas de choses, notamment les religions asiatiques, l'astrologie chinoise, le taoïsme, ou encore une espèce de forme un petit peu ésotérique de yoga japonais. Et puis au-delà de ça, Shoko Asahara a été très connu pour sa passion pour la poterie. Dans les années 80, il rejoint un groupe bouddhiste qui s'appelle Agonshu, dans lequel il y a un rituel un petit peu particulier, où il faut en fait faire des offrandes, notamment financières, pendant 1000 jours d'affilée, afin d'atteindre l'éveil. Et comme je vous l'ai dit, Shoko Asahara était quelqu'un issu d'un milieu pauvre, il avait une famille, il n'avait pas beaucoup de moyens financiers, mais il a quand même décidé de se lancer dans ce rituel-là, et de le faire jusqu'au bout. Mais malheureusement, arrivé au bout des 1000 jours, il n'a pas connu le fameux éveil. À ce moment-là, il commence à s'entourer de disciples, auxquels il va enseigner le yoga dans un atelier, mais il n'accepte pas d'argent de leur part, parce que c'est contraire à sa religion. En fait, seules les personnes qui ont atteint l'éveil ont l'autorisation de toucher une compensation financière, et comme c'est pas son cas, il ne peut pas le faire. Et ça, ça va durer pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il effectue un voyage en Inde, et à son retour de ce voyage, il annonce enfin la grande nouvelle à ses disciples, il a atteint le but ultime, c'est-à-dire l'éveil. Et c'est avec l'argent qu'il commence enfin à gagner, qu'il va pouvoir fonder son groupe de yoga nommé Aom Shinrikyo. Et ce groupe va commencer à avoir de plus en plus de membres, et à prendre de plus en plus d'ampleur avec les années qui suivent, ainsi que certains soutiens assez importants. Par exemple, Asahara a obtenu la bénédiction du Dalai Lama, qui, je pense, quelques années plus tard, s'en est largement mordu les doigts. Et puis en 1989, la société Aom devient officiellement un organisme religieux reconnu par l'État japonais. Je vais en profiter pour vous dire quelques mots sur les adeptes de Aom. Donc arrivés à ce stade, ils étaient quand même plusieurs milliers, et ils se réunissaient dans les locaux de la secte qui se trouvaient au pied du mont Fuji. Dans l'ensemble, pour faire une espèce de généralité, c'était plutôt des personnes assez jeunes, qui se situaient dans la vingtaine ou dans la trentaine, ce qui est vraiment pas du tout étonnant, parce que c'est vraiment ce qu'on trouve de manière assez générale dans tout ce qui est nouveaux mouvements de pensée, nouvelles religions et sectes. Donc jusque-là, c'est absolument classique. Et puis, ce sont aussi des personnes qui sont quand même très diplômées, donc qui ont un très bon niveau culturel et éducatif. Et notamment, il y avait beaucoup, beaucoup de scientifiques, et ça c'est quelque chose qui était voulu par le gourou de la secte, puisqu'il recrutait beaucoup de ces personnes afin de pouvoir les utiliser pour créer des armes, comme je vais vous l'expliquer après. Et comme c'était des personnes qui avaient plutôt des bons métiers, et des bons statuts sociaux, c'était aussi des personnes qui avaient des bons revenus. Ce qui fait qu'ils ont fourni vraiment des gros, gros moyens financiers à la secte, puisqu'ils faisaient des dons, mais c'était plus ou moins forcé, j'ai envie de dire. Si vous avez vu l'épisode sur la secte, vous savez qu'il y a une véritable extorsion d'argent qui se fait au fur et à mesure de l'intégration à l'intérieur de ce type d'organisme. Donc c'est vraiment ça qui a permis de donner beaucoup, beaucoup de moyens financiers à la secte, qui là encore va permettre de financer toutes les armes qu'ils vont vouloir créer par la suite. L'idéologie de la secte de la vérité absolue, c'est comme pour beaucoup d'autres sectes, un mélange de plein d'autres religions, de plein d'autres courants de pensée. Il y avait notamment des idées extraites du bouddhisme, de l'hindouisme, du mouvement New Age, ou encore de l'ésotérisme, avec par exemple beaucoup, beaucoup de références aux prédictions de Nostradamus. Et c'est une secte qui s'inscrit plutôt dans un type qu'on va nommer apocalyptique, c'est-à-dire qui annonce la fin du monde, mais d'un côté un petit peu différent de celui qu'on a vu et de celui que je vous avais présenté classiquement dans l'épisode sur les sectes, puisque là, en fait, le mécanisme n'était pas la peur de la fin du monde qui approche, mais en fait la volonté de provoquer l'apocalypse. Choko Asahara a écrit de nombreux livres religieux dont les plus connus s'appellent Après la vie et la mort, Mahayana Sutra et Initiation. A l'intérieur de cette secte, on retrouve tout un tas de techniques plutôt classiques de manipulation mentale des adeptes. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'était un groupe de yoga, mais c'était un petit peu particulier parce que pendant les séances, le gourou expliquait aux adeptes qu'ils avaient la possibilité de vivre des espèces d'expériences un peu mystiques, par exemple, voir une lumière ou ressentir une sorte, une forme d'énergie en eux. Et lui, il s'attribuait la capacité à pouvoir faire vivre ces expériences-là à ses adeptes, donc il avait un côté vraiment tout puissant. Et puis en plus de ça, il s'appuyait sur des données concrètes pour montrer que les adeptes étaient à différents stades dans leur pratique, dans leur foi. Notamment, par exemple, il fallait que ceux qui réussissaient le mieux, en fait, étaient capables normalement de pouvoir réduire leur activité cardiaque et aussi leur consommation d'oxygène avec la respiration. Et puis, normalement, il y avait aussi une activité cérébrale différente de celle des autres. Et ça, il avait tout un tas de machines qui étaient dans les salles de pratique afin de pouvoir vraiment montrer le fondement scientifique de ce qu'il avançait. Et puis en plus de ça, il y a un vrai arsenal de moyens de contrôle qui va être utilisé sur les adeptes, à savoir de la distribution de drogues comme les amphétamines ou le LSD, une limitation de leur temps de sommeil, une isolation, c'est-à-dire on coupait vraiment les adeptes du reste du monde, de leurs proches, de leurs familles, on leur donnait plus d'accès aux médias traditionnels et toutes les informations qui arrivaient à l'intérieur de la secte étaient bien entendu filtrées en amont. Et puis, le sexe et les relations amoureuses étaient totalement interdites dans la secte. Par contre, le gourou, lui, il avait un statut un peu particulier qui était le tantra-père et donc, il avait la possibilité d'avoir des relations polygames avec tout un tas de femmes qui faisaient partie des adeptes. Asahara critiquait beaucoup la corruption politique de son pays et ce qu'il voulait, c'était en fait renverser le gouvernement, renverser le système afin de prendre sa place et pour ça, il avait un plan vraiment radical qui était de tuer toutes les personnes qui ne faisaient pas partie de la secte. C'est quelqu'un qui était vraiment très intéressé par la politique, d'ailleurs, il a essayé de créer son propre parti en 1990 qui s'appelait le Parti de la Vérité et il a présenté 25 candidats afin d'essayer d'accéder au Sénat mais ça a totalement échoué parce qu'aucun de ces candidats présentés n'a été retenu. Et puis, on voit encore cette influence à partir de 1994 quand la secte va commencer à s'organiser comme un genre de gouvernement parallèle et Asahara crée des ministères au sein de la secte avec des leaders qui sont en fait des ministres et qui dirigent tout un tas de sections différentes. Alors, j'en ai noté quelques-uns. Il y avait par exemple le ministère des nouveaux croyants, le ministère de l'intelligence, le ministère de la guérison, et puis des plus classiques comme le ministère des finances, le ministère de l'éducation bien évidemment et puis une unité très particulière qui était l'unité des armes chimiques. Arrivé en 1995, la secte comptait environ 10 000 adeptes alors ça c'est un chiffre qui est le chiffre revendiqué donc on n'est pas certain que ce soit le chiffre officiel mais en tout cas il y en avait bien plusieurs milliers. Alors c'est une secte qui a un parcours criminel assez long dont je vais vous faire l'historique juste après. Ce qui est intéressant en fait de voir avec ce parcours-là c'est que ça pose plein de questions en fait il y a un espèce de débat qui est de savoir si c'est la secte et le gourou qui ont forcé les adeptes à perpétrer ces crimes-là ou si ce sont les adeptes eux-mêmes qui de leur propre chef on va dire de leur propre initiative ont commis ces crimes et ça joue énormément du coup sur la responsabilité des adeptes et des membres et de chacun. Alors je vais vous faire une petite liste de tout un tas de crimes qui ont été commis il faut savoir que tout ce que je vais vous raconter donc tous ces faits ils n'ont pas été mis en lien avec la secte avant 1995 c'est-à-dire au moment où ça a vraiment éclaté été révélé au grand jour donc pendant des années et des années personne n'a vraiment su qui était à l'origine de tous ces crimes-là. Tout a commencé le 22 septembre 1988 quand un des membres de la secte est décédé d'une raison inconnue lors d'une séance de yoga et c'est quelque chose qui va être totalement étouffé par la secte bien tenu secret de manière à ne pas ternir son image à l'extérieur et ce corps va être brûlé afin de le faire totalement disparaître. Le 10 février 1989 un des membres qui avait été témoin de l'incident que je viens de vous décrire a cherché à s'enfuir de la secte et il a été assassiné. Le 4 novembre 1989 l'avocat Tsutsumi Sakamoto ainsi que sa femme et leur bébé de 14 mois sont enlevés et assassinés par la secte. Ce sont des personnes qui avaient décidé de porter plainte contre l'organisation et malgré le fait qu'on ait retrouvé tout un tas de choses qui les liaient à la secte à leur domicile la police n'a pas ouvert d'enquête. En avril 1990 Home fait sa première tentative d'attaque bioterroriste en utilisant 3 camions dans 3 endroits différents mais en simultané et heureusement c'est un échec parce que le moyen de diffusion n'était pas au point et puis la souche bactériologique qu'ils avaient choisie n'était franchement pas très dangereuse. En 1992 Asahara ainsi que 4 autres membres de la secte se rendent aux Haïrs en se faisant passer pour une mission humanitaire mais leur but était en fait tout autre puisqu'ils voulaient se procurer le virus Ebola afin de l'utiliser dans une bombe biochimique mais là encore ça a été un échec parce que heureusement la souche qu'ils se sont procurés était très très peu active. En 1993 la secte achète un grand terrain en Australie pour soi-disant faire de l'élevage de moutons et une exploitation agricole. L'objectif en fait c'était d'établir un gros laboratoire afin de fabriquer du gaz sarin qui est un gaz vraiment très toxique et de faire des tests sur les moutons. Au final comme ils importaient des substances chimiques et très toxiques dans des quantités vraiment très louches et qu'en plus ils ne respectaient pas certaines règles de sécurité élémentaire pour l'élevage des moutons l'Australie a décidé de ne pas renouveler leur autorisation et de les faire expulser. J'ai vu qu'il y a aussi certaines personnes qui se sont demandées si la secte n'en avait pas profité pour faire des sortes d'essais nucléaires dans le désert australien parce que juste à côté de là où ils avaient construit leur laboratoire il y a eu une grosse grosse détonation très mystérieuse qui a été entendue qui a été enregistrée et on n'a jamais su ce que c'était. La même année donc en 93 il y a eu plein d'événements que je ne vais pas tous vous détailler il y a eu encore une fois une mort accidentelle d'un des adeptes pendant une séance il y a eu plein de tentatives d'assassinats qui ont été faites notamment sur des personnalités telles que des hommes politiques et puis il y a également eu plusieurs tentatives de répandre des bombes bactériologiques dans Tokyo qui heureusement ont tout échoué. Le 27 mars 1994 deux filles adeptes de la secte décident d'enlever leur père afin de lui soutirer sa fortune et pendant 5 mois il va faire semblant de cette convertie afin de survivre au sein de la secte puis il arrive à s'enfuir et lors du procès qui a eu suite les avocats de la secte ont été tellement convaincants qu'ils ont réussi à faire croire que la secte n'était pas du tout impliquée dans cet enlèvement et il y a finalement que les deux filles qui ont été condamnées. Par la suite il y a encore eu tout un tas de tentatives d'assassinat et d'assassinat réel soit sur des opposants à la secte soit sur des adeptes qui cherchaient à s'enfuir et en parallèle de ça la secte commence à lancer la production de gaz sarin dans ses laboratoires secrets qui sont cachés dans les locaux de la secte au pied du mont Fuji et tente également de fabriquer des armes de type AK-74 ce qui sera heureusement un échec. Dans la nuit du 27 au 28 juin 1994 dans la ville de Matsumoto a lieu le premier attentat au gas sarin réussi qui fera 8 morts et 200 blessés. L'une des victimes Yoshiyuki Kuno était un homme qui a été lui-même blessé par l'attaque et qui a perdu sa femme dans cet attentat a été suspecté par la police et ensuite accusé d'être le terroriste et il est vraiment resté le principal suspect jusqu'en 1995 quand comme je vous l'ai dit tout a éclaté et qu'on a révélé la vérité des agissements de la secte et pendant tout ce temps le pauvre il a vraiment beaucoup souffert parce qu'il s'est fait surnommer l'empoisonneur par la presse il recevait tout le temps des lettres de haine des menaces de mort et il avait un énorme stress judiciaire sur ses épaules puisqu'il devait passer en jugement pour ses actes. Le 20 mars 1995 un étudiant brillant de l'université de Tokyo qui préparait un doctorat en chimie perce avec un parapluie un sac contenant du sarin liquide en plein dans une rame de métro à Tokyo il est à peu près 8h du matin en pleine heure de pointe simultanément 4 autres adeptes font la même chose dans 4 autres rames du même métro et instantanément les victimes commencent à s'effondrer elles saignent du nez elles saignent par la bouche c'est une véritable scène d'apocalypse au total cette attaque a fait 13 morts et plus de 6300 blessés dont certains vont malheureusement garder des séquelles à vie que ce soit des troubles de la vision il y en a certains qui vont tomber dans le coma pendant des années et certains qui restent paralysés jusqu'à la fin de leur jour 2 jours plus tard près de 2500 policiers encerclent les 11 bâtiments qui forment les locaux de la secte au pied du mont Fuji ils donnent l'assaut et à l'intérieur on retrouve effectivement un énorme arsenal chimique de quoi fabriquer le sarin et puis des souches bactériologiques ainsi que des masques à gaz notamment dans les voitures des adeptes et le gourou Asahara est lui retrouvé dans une toute petite pièce très isolée en pleine méditation le 25 mars 1995 on annonce qu'un stock de 150 tonnes de produits chimiques ont été découverts dans la secte ce qui est une quantité qui aurait permis de fabriquer énormément de gaz sarin de quoi faire une bombe qui était en capacité de tuer près de 4 millions de personnes c'est là qu'on comprend que l'attentat dans le métro de Tokyo c'était pas l'apogée de ce que comptait faire la secte mais c'était plutôt une diversion ou alors en tout cas une façon de s'entraîner avant d'utiliser la substance à bien plus grande échelle et on a retrouvé notamment un dossier secret dans lequel étaient consignés tous les projets qui étaient faits par la secte et tous les actes qu'ils avaient prévus en fait ils avaient décidé que l'apocalypse aurait lieu en novembre 1995 et leur objectif c'était de répandre énormément de gaz sarin des tonnes près de 70 tonnes il me semble partout sur la ville de Tokyo avec des hélicoptères des espèces de dirigeables des tirs de mortier etc 189 membres de la secte sont arrêtés et accusés d'avoir participé de près ou de loin à la fabrication des armes chimiques et à leur diffusion ensuite je vais un petit peu vous passer le côté judiciaire parce que tout le procès a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps ça a énormément traîné il y a eu plein de procédures judiciaires très très longues avec des appels etc et on en arrive en 2004 quand le gourou Shoko Asahara a été condamné à mort ainsi que d'autres de ses adeptes et cette condamnation là n'a pas été appliquée avant très longtemps parce que comme je vous l'ai dit donc il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a traîné notamment en fait apparemment dans la loi japonaise quand il y a encore des procédures qui sont en cours pour certains des complices qui étaient impliqués on ne peut pas appliquer la peine de mort sur quelqu'un donc ça a mis beaucoup de temps et puis il y a aussi peut-être une raison plus officieuse qui est que la justice n'avait pas vraiment envie de faire de Asahara un martyr parce qu'il continuait quand même à être considéré comme une entité spirituelle par tous les adeptes de la secte et donc le fait de le tuer et d'être le gouvernement qui le tue sachant très bien tous les fondements politiques qu'il y avait ils ne voulaient pas trop contribuer à ça finalement le 6 juillet 2018 Shoko Asahara ainsi que 6 autres membres de la secte qui avaient eux aussi été condamnés à mort ont été exécutés par pendaison et puis le 26 juillet 2018 les 6 derniers membres restants qui étaient eux aussi impliqués dans les attentats ont aussi été exécutés mais pour autant ce qui va peut-être vous étonner c'est que malgré tout ça la secte n'a pas cessé d'exister juste après les attentats en 1995 elle a perdu son statut officiel d'organisme religieux mais elle n'a pas été dissolue pour autant elle est restée sous la surveillance du gouvernement pendant de très nombreuses années et puis en fait les membres restants ont vraiment tout fait pour essayer de se dissocier totalement de leur passé criminel donc ils ont par exemple changé de nom maintenant la secte s'appelle Aleph et puis ils ont édicté tout un tas de règles qui sont quand même très différentes de ce qu'on voyait dans la secte homme jusque là déjà ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont présenté leurs excuses aux victimes et à leur famille ils leur ont aussi donné de l'argent pour faire des sortes de dommages et intérêts et puis maintenant tous les membres signent un document dans lequel ils s'engagent à respecter les lois et il n'y a plus de gourous en tout cas il n'y a plus vraiment de gourous officiels même si je pense pour avoir un petit peu regardé qu'il y en a quand même un il y a quand même plusieurs choses qui ont continué à entacher un petit peu la réputation du groupe par exemple en l'an 2000 la police russe a arrêté Dimitri Sigatchev qui était un ex-agent du KGB et aussi un membre de la secte homme qui était en fait en train d'amasser tout un tas d'armes de se constituer un énorme arsenal avec 4 autres hommes et en fait on a découvert qu'il projetait d'attaquer le Japon pour réclamer la libération de Shoko Asara et bien entendu la direction du groupe Aleph a totalement nié le fait d'avoir le moindre contact le moindre lien avec ce fameux Sigatchev et on sait aussi qu'il y a eu plusieurs tensions au sein même de la secte d'ailleurs à partir de 2007 il y a eu une scission qui s'est opérée entre ceux si vous voulez qui ont envie de continuer à pratiquer leur croyance d'une manière un petit peu modérée et de pouvoir un peu mieux se réintégrer dans la société et puis de l'autre côté ceux qui sont beaucoup plus extrêmes il y aurait actuellement un petit peu moins de 2000 adeptes dans cette secte qui est considérée comme un groupe terroriste à la fois par l'Union Européenne par le Canada et par les Etats-Unis et les membres ont quand même pas mal de difficultés au quotidien notamment au Japon où il y a beaucoup de choses qui leur sont refusées notamment au niveau des administrations parce que évidemment ils sont tous fichés donc voilà ils ont par exemple du mal à se trouver des domiciles à louer des appartements et à avoir accès à tout un tas de services par exemple je sais qu'ils ont du mal à trouver du travail dans certains endroits dans certaines villes et aussi à inscrire leurs enfants à l'école voilà les principales choses qu'il y avait à savoir sur la secte Homme je vais en profiter pour revenir un petit peu sur les armes chimiques et bioterroristes parce que c'est quelque chose qui fait vraiment très très peur encore à l'heure actuelle il y a pas mal de personnes qui se sont posées des questions sur les groupes terroristes et sur leur éventuelle utilisation de ce genre d'armes là donc je vais un petit peu vous expliquer en fait ce qu'il faut savoir c'est que les armes bactériologiques chimiques c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile à fabriquer et à diffuser donc ça veut dire que c'est déjà très difficile en fait à produire il faut avoir des gros gros laboratoires des grosses infrastructures donc il faut avoir des gros moyens financiers ce qui est très rarement le cas en fait dans les groupes terroristes et puis ensuite il faut réussir à trouver des moyens de diffuser ces bombes là ce qui est vraiment apparemment très très difficile je veux dire il faut vraiment être hyper calé en science et là encore c'est pas souvent le cas chez les terroristes par exemple pour vous dire un petit peu les spécialistes actuels disent que le groupe Daesh n'est pas en capacité d'utiliser ce genre de choses parce qu'ils ont ni les moyens financiers ni les moyens techniques de le faire pour ce qui est du gaz sarin qui a été utilisé par la secte dans le métro je vais vite fait vous expliquer ce que c'est avec mes maigres connaissances en chimie donc je suis désolée si jamais il y a quelques approximations le but c'est juste de vous faire un petit peu comprendre de quoi il s'agit donc en fait c'est un neurotoxique c'est à dire que ça va aller s'attaquer aux transmissions nerveuses au niveau du cerveau et c'est un des agents chimiques militaires les plus puissants qu'on connaisse qui est vraiment vraiment très très destructeur et ça passe en fait par les voies respiratoires mais aussi au contact de la peau donc ça en fait vraiment quelque chose de très très toxique si la secte home l'a choisie c'est justement parce que c'est extrêmement dangereux c'est vraiment très très destructeur et comme je vous l'ai dit son objectif c'était de faire le plus de victimes possible parce qu'il voulait vraiment éradiquer absolument toute la population japonaise mais c'est aussi entre guillemets le plus facile à fabriquer alors heureusement ça reste quand même quelque chose de très très compliqué de très complexe comme je vous l'ai dit il faut vraiment avoir des grosses infrastructures à la fois pour en faire en énorme quantité comme le souhaitait la secte et puis d'une bonne qualité ce qui finalement n'a pas vraiment été le cas apparemment avec la secte parce que le gaz sarin qu'ils ont libéré dans le métro était vraiment de très mauvaise qualité et c'est pour ça finalement qu'on a eu que 13 victimes alors que ça aurait vraiment pu faire beaucoup 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 plus de morts le sarin à l'origine c'est une substance militaire qui a été développée par les gouvernements en temps de guerre et qui vraiment s'était constitué d'énormes stocks qu'on a encore dans certaines grosses puissances mondiales qu'ils sont en train de détruire progressivement actuellement en tout cas on l'espère c'est la version officielle parce qu'il y a des accords qui ont été passés pour ne plus jamais utiliser ces substances là en temps de guerre donc voilà c'est des choses qui sont vraiment normalement réservées à un niveau militaire et du coup lorsqu'on a découvert les agissements de la secte homme ça a été un énorme choc pour tout le monde parce que comme je vous le disais ce fameux gaz sarin c'est vraiment quelque chose dont on pensait que seuls les gouvernements en possédaient et c'était la première fois qu'on était face à une attaque qui était dirigée par un groupe non officiel par un groupe terroriste une secte qui était en possession d'une arme neurotoxique une arme chimique au delà de ces considérations là moi j'avais vraiment envie de vous parler du cas de cette secte là parce que je trouve vraiment très intéressant tout le questionnement qu'il y a sur la responsabilité ou pas des personnes qui sont impliquées dans des actes criminels justement comme je vous disais quand je vous ai fait tout l'historique est-ce que les personnes les adeptes sont vraiment responsables est-ce qu'elles avaient été obligées de faire certaines choses est-ce qu'on les a contraintes est-ce qu'on les a manipulées pour qu'elles le fassent ou alors est-ce qu'elles l'ont fait de leur propre initiative je trouve que c'est vraiment une question très très intéressante et qui mérite d'être beaucoup posée et puis aussi l'histoire de cette secte je trouve que elle fait vraiment réfléchir en fait et elle devrait vraiment faire réfléchir surtout les gouvernements sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se reproduise plus qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne de cette histoire là qu'est-ce qu'on doit en retirer et qu'est-ce qu'on doit mettre en place qu'est-ce qu'on doit surveiller pour être sûr qu'on ne soit plus face à une nouvelle menace de ce type là parce que du coup cette secte là elle a quand même un cadre vraiment très particulier comme je vous le disais elle est un méchemin entre le groupe terroriste et la secte ce qui fait qu'il y a plein de choses qui se mélangent dont j'ai déjà parlé dans différentes vidéos notamment bon tout ce qui est la manipulation mentale le lavage de cerveau comme on peut le voir au sein de l'une secte mais aussi le phénomène de radicalisation qui lui est beaucoup plus propre au terrorisme et puis la soumission à l'autorité qui est quelque chose dont j'aime beaucoup vous parler vous savez que je vous ai déjà fait une vidéo sur des expériences en psychologie qui traitait de ce sujet là parce que Asahara c'était quand même quelqu'un considéré presque comme un demi-dieu parce qu'il avait atteint le fameux éveil et donc les adeptes le voyaient vraiment comme quelqu'un de totalement supérieur à eux donc quand il leur disait de faire quelque chose j'imagine qu'il avait une très très forte emprise sur eux en ajoutant à ça le fait que les adeptes étaient quand même très diplômés et aussi très fortunés on avait finalement tous les ingrédients pour faire un cocktail absolument explosif sans jeu de mots à ce niveau là parce qu'au final si on y réfléchit bien ils avaient absolument tout ce qu'il fallait pour mener à bien leur terrible plan c'est à dire qu'ils avaient à la fois les ressources financières puisqu'il y avait beaucoup d'adeptes qui étaient généralement assez fortunés ils avaient les ressources techniques puisqu'il y avait plein de personnes qui étaient justement des scientifiques des personnes qui étudiaient dans le domaine de la chimie il y a eu toute une gradation de la violence qui s'est faite et des actes criminels comme je vous l'ai montré qui pour moi peut-être signifie qu'il y a une sorte d'habituation à la violence et au crime pour les adeptes en plus du fait que certains étaient probablement forcés et qu'ils étaient complètement tenus par la peur parce que comme je vous l'ai dit quand certains cherchaient à sortir à s'enfuir de la secte ils risquaient leur vie ils risquaient la vie de leur famille il y avait finalement absolument tout qui les pressait qui les dirigeait vers le fait d'en arriver à une attaque terroriste et puis de l'autre côté et je pense que c'est là aussi quelque chose dont il faut tirer des leçons c'est qu'on avait un gouvernement qui était quand même frileux d'intervenir par rapport à un organisme qui était religieux officiel donc on le sait très bien la politique a souvent beaucoup de mal à trop s'interposer par rapport à la religion parce que justement c'est difficile de commencer à réfléchir à propos des libertés individuelles dans un cadre comme celui-ci spirituel donc vraiment en fait il y avait absolument tous les ingrédients pour faire que ça allait mal se terminer et finalement heureusement que les terroristes la secte n'a pas réussi à mener son plan à bien parce que ça aurait vraiment pu extrêmement mal se terminer et faire vraiment vraiment beaucoup de victimes écoutez moi je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude et si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore fait moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1 2 3 4 1 6 Sous-titrage ST' 501